Musique Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'espace pour un épisode consacré aux satellites. Ça fait 60 ans qu'on les envoie dans l'espace, il est temps maintenant de ramasser les morceaux cassés. C'est le travail de notre invité, on la rejoint dans la coupole juste là. Bonjour Fatou Matakebe. Bonjour. C'est docteur en astronomie, chercheur ici à l'Observatoire de Paris. C'est ça. Spécialisé dans l'étude des débris spatiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est un débris spatial ? Alors un débris spatial par définition c'est un débris qui a une origine artificielle, c'est-à-dire issu d'activités humaines dans l'espace. Et dans les débris spatiaux en fait on s'intéresse surtout aux débris orbitaux, c'est les débris justement qui tournent autour de la Terre. C'est quoi ? C'est des petits morceaux de ferraille, de boulons comme on voit dans le film Gravity par exemple ? Il y a de toutes sortes et toute gamme de tailles. Les plus gros étant les satellites qui ont terminé leur mission ou même des morceaux de fusée. Comment un satellite se retrouve en mille morceaux j'ai envie de dire en orbite ? En général c'est qu'il a été détruit par une collision ou alors une explosion. Mais sinon en général les satellites qui deviennent des débris, c'est des satellites qui ont fini leur mission. Et en fait par manque de carburant ou pour économiser, on préfère les laisser là-haut plutôt que d'opérer une rentrée sur Terre. Et ils se disloquent en percutant un autre vieux satellite par exemple ? C'est comme ça que ça se passe ? Ça peut être une collision avec un autre satellite, comme ça a été le cas en 2009 entre Cosmos 2251 et Raydium 33. Ou alors ça peut être avec un débris tout simplement. Et pourquoi on étudie ces débris ? Pourquoi on s'intéresse à eux ? On s'intéresse à eux parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Donc en fait les débris sont apparus dès le premier envoi du satellite dans l'espace Sputnik 1. Et en fait aujourd'hui ils constituent plusieurs problèmes, que ce soit au sol, c'est-à-dire qu'un débris peut rentrer sur Terre et impacter des personnes ou des infrastructures. Et aussi dans l'espace, puisqu'il peut entrer en collision comme on l'a dit avec un satellite et ça peut générer derrière d'autres débris. Et il faut savoir que dans les années 70, un satellite russe est rentré sur Terre. C'était une rentrée incontrôlée et c'était un débris du coup. Il a atterri dans le Grand Nord canadien. Le problème c'est que ce satellite russe avait un système de propulsion qui fonctionnait avec des réacteurs nucléaires. Donc il y a une pollution, c'est à peu près à 600 km² à cause de ça. Et maintenant il y a combien de satellites, j'ai envie de dire inactifs ou détruits, qui tournent au-dessus de nos têtes ? Alors on raisonne plutôt en gamme de tailles pour les estimer. Et on va dire pour ceux qui ont une taille supérieure à 10 cm, on estime qu'il y en a à peu près 20 000. Entre 1 et 10 cm c'est plutôt 700 000. Et inférieur à 1 cm, on parle d'une centaine de millions. Et ça tout autour de la Terre de manière uniformément répartie ? Alors leur répartition n'est pas uniforme. En fait ça dépend de l'utilisation que fait l'homme de certaines régions de l'espace autour de la Terre. Et donc là on distingue plutôt deux grandes régions. Donc il y a l'orbite basse terrestre qui va jusqu'à une altitude de 2 000 km où on retrouve surtout les satellites de météo. Et il y a l'orbite géostationnaire où on trouve plutôt les satellites de télécommunication. Et entre les deux, effectivement il y a quelques débris qui sont par là, puisqu'aussi on utilise ces régions-là un peu moins. Par exemple autour de 20 000 km, on va retrouver des satellites qui nous permettent d'avoir le système GPS. Et on a l'impression que ça va continuer à se polluer, entre guillemets, puisqu'on en envoie tous les jours des satellites, même de plus en plus ? Ça continue même actuellement, puisqu'en fait, par exemple, lorsqu'il y a eu la collision entre Cosmos 2251 et Heredium 33, donc ces deux satellites sont rentrés en collision, ça produit des débris, et ces débris en fait sont ensuite entrés en collision avec d'autres débris. Donc en fait il y a une réaction en cascade qui a toujours lieu. On ne peut pas encore quantifier à quel point c'est dramatique, mais on sait que même si aujourd'hui on arrêtait de lancer des fusées, le nombre de débris ne cesserait de croître juste par ce type de réaction en chaîne. Et donc l'idée c'est d'aller les chercher, ces morceaux maintenant, c'est à ça qu'on est arrivé comme réflexion ? Alors on commence à établir un cadre juridique plus rigoureux, des systèmes de prévention aussi, pour que lorsqu'un satellite va en mission, qu'il soit équipé d'un système qui fasse qu'il rentre sur Terre une fois que c'est terminé. Il y a aussi les blindages des satellites sur lesquels on travaille, puisque des fois les satellites sont perforés par des petits débris qu'on ne peut pas observer. Et l'autre méthode finalement, c'est le nettoyage de l'espace, mais des gros satellites en priorité. Et vous, particulièrement, vous travaillez sur quel type de réflexion concernant ces débris ? La source majeure de création des débris spatiaux, c'est ce qu'on appelle les événements de fragmentation. C'est soit une collision, soit une explosion. Et donc moi je travaille sur ces deux phénomènes, c'est-à-dire que je fais des simulations de collisions et d'explosions, pour estimer le nombre de débris qui sont générés, et quels mouvements ils vont avoir autour de la Terre. Parce qu'on peut, depuis la Terre, observer ces petits morceaux, ou on a des moyens d'observation des débris spatiaux ? On peut observer les débris spatiaux. D'une part, au sol, on a les radars et les télescopes. Donc les radars, c'est pour l'orbite basse, donc jusqu'à 2000 km d'altitude. Ils peuvent détecter des objets qui ont une taille d'un centimètre à peu près jusqu'à 1000 km d'altitude. Pour ceux qui ont une taille de 10 cm, là par contre, on peut les poursuivre. Pour les télescopes, ça peut plutôt être l'orbite géostationnaire, donc à 36 km. Donc là, on va détecter des objets qui ont une taille minimale de 20 cm, et on va pouvoir poursuivre ceux qui ont une taille minimale de 50 cm. Et enfin, on a le système embarqué, donc c'est sur les satellites même qu'on a des moyens, des radars, qui peuvent détecter les débris qui sont autour du satellite. Là, par contre, ils détectent les débris qui ont une taille entre 1 et 10 cm. Et par exemple, la Station Spatiale Internationale est équipée de radars embarqués. Elle a les moyens, la Station, par exemple, de détecter un débris qui lui fonce dessus et de l'éviter ? La Station Spatiale Internationale a les moyens, parce que comme elle accueille des êtres humains, donc du coup, là, les risques sont beaucoup plus grands. Et elle a déjà manœuvré pour esquiver des débris, justement. Est-ce qu'il y a d'autres satellites autour de la Terre qui ont les moyens d'éviter les débris ? Ou s'il y a collision, il y a forcément réaction en chaîne, comme vous le disiez ? Alors, la plupart des opérateurs de satellites ont des systèmes de surveillance de leurs satellites, mais ils reçoivent tellement d'alertes que des fois, en fait, ce n'est pas traité. Donc, on peut éviter pour certains exploitants de satellites, mais le faire, ça coûte cher en termes de carburant, donc on va éviter au maximum de le faire. Donc, il y a un véritable embouteillage de débris et de satellites au-dessus de nos terres ? On ne parle pas d'embouteillage, on parle plutôt de risques, en fait, qui augmentent avec le temps, surtout que maintenant, il y a beaucoup plus de nations qui ont des activités spatiales, et en plus, on a aussi des entreprises privées qui sont arrivées dans ce domaine. Quelle est la solution ? On a l'impression qu'on va vers un scénario catastrophe ? Ce n'est pas forcément un scénario catastrophe, c'est juste que c'est un peu compliqué, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, il y a plein d'acteurs qui sont dans ce secteur, et c'est pour ça que ça met un peu plus de temps, en fait, à trouver des solutions concrètes et rapides. Donc, la solution numéro un dont vous parliez, c'est équiper chaque nouveau satellite d'un système de retour sur Terre, c'est ça ? Alors, équiper les satellites avec des systèmes qu'on appelle des déorbitations, c'est-à-dire qu'on va les retirer de leur orbite une fois leur mission terminée, c'est une solution de prévention qui va au moins limiter l'augmentation des dévres spatiaux. Et ça marche comment ? C'est du carburant en plus pour propulser le satellite vers la Terre ? Parmi les kits que j'ai pu voir, enfin, les présentations, il y en a un en fait, c'est un espèce de cube qui est accolé sur le satellite, et une fois que ce satellite aura fini sa mission, bien en fait, il y a un ballon qui va en sortir, qui va gonfler, qui va modifier la trajectoire du satellite et faire en sorte qu'il rentre sur Terre en très peu de temps. Il est possible de recycler les pièces de ce satellite après, j'imagine ? Il y a des recherches qui sont faites pour essayer de valoriser le recyclage des satellites, mais on n'a pas encore de preuves concrètes que c'est faisable. Vous parliez de nettoyer l'espace tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'envisageable d'envoyer des ramasseurs de morceaux de satellites ? À nettoyer l'espace, on est obligé, si on veut pouvoir continuer à exploiter les régions dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est vraiment des régions qui sont intéressantes pour différents types d'activités. On peut prendre l'exemple de l'orbite basse terrestre, encore une fois. En 2007, l'armée chinoise a procédé à un test antimissile. Et en fait, ça consistait à envoyer depuis la Chine un missile qui devait impacter un de leurs satellites qui avait fini sa mission. Et tous les débris générés étaient censés rentrer assez rapidement sur Terre. Le problème, c'est que le missile a mal impacté le satellite. Et du coup, les débris générés sont restés dans la région proche de là où évoluait le satellite. C'était à une altitude de 800 km. Et le problème, c'est qu'à cette région-là, on dit que c'est une orbite qui est stable, parce qu'en fait, les objets qui évoluent là-bas restent très longtemps dans l'espace. Donc là, c'est parti pour une dizaine, vingtaine, trentaine d'années. Et on ne peut pas se permettre de laisser cette région contaminée par rapport aux avantages qu'elle représente en termes surtout économiques. Ça ressemblerait à quoi, un nettoyeur de morceaux de satellite ? C'est un aspirateur ? Une voile ? Quels sont les projets ? Alors, il y a plein de solutions qui ont été proposées pour nettoyer l'espace. Après, aucune n'a pu être mise en place concrètement par manque de financement, surtout. Mais par exemple, vous avez un câble électrodynamique qui va évoluer autour d'un débris. Et en fait, il va créer autour de ce débris un champ magnétique de manière à modifier sa rotation, sa trajectoire et pour qu'il rentre sur Terre. C'est un peu un lasso, alors ? On peut dire comme ça. Un lasso sans lasso. Un lasso magnétique ? Voilà. Quels autres projets ont été imaginés, en tout cas dans l'esprit des chercheurs qui réfléchissent à ça ? Vous avez aussi le harpon. Oui. Donc, un harpon qui va impacter un débris et pareil, va faire en sorte qu'il retourne sur Terre. En fait, il faut savoir que pourtant, ces méthodes de nettoyage se focalisent sur les objets qui sont en orbite basse terrestre. Parce que c'est proche et déjà c'est moins cher et de toute façon, ça reste une zone qui est assez intéressante. Et après, vous avez aussi le filet. Le filet, oui. Donc, vous lancez un filet sur un débris et pareil, qu'il rentre sur Terre au plus vite. Mais par exemple, pour l'orbite géostationnaire, donc qui est à 36 000 km, la solution actuelle, malheureusement, c'est l'orbite cimetière. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que le satellite monte en altitude pour qu'il ne gêne pas cette région de l'espace. Vous, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ce sujet en particulier ? Alors moi, je suis passionnée d'environnement et de spatial et là, c'est l'environnement spatial. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça représente exactement ce que j'aime faire. Il y a un petit côté militant alors quand même. Il y a un côté militant, il y a un côté aussi challenge, enfin, un côté scientifique et surtout, c'est intéressant de voir dans ce domaine qu'il y a aussi une part juridique que je ne maîtrise pas, mais qui quand même va impacter mes travaux. Merci Fatoumata Kébé. Merci à vous. C'était très clair. Quant à vous, il est temps de retrouver deux documentaires maintenant sur Science & Vie TV consacrées aux satellites et aux missions qu'on leur confie. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada